Allez, on va tenter une autre. Cette fois-ci, je prends l'aubergine, je vais la faire en tranche. Et c'est ce qu'on appelle des steaks d'aubergine. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, on va les cuire comme des steaks. Et on va les assonner avec des légumes. Et les faire gratiner après derrière, comme des steaks d'aubergine, simplement. Alors, normalement, les steaks d'aubergine, comme je vous l'ai dit, c'est bizarre. C'est pas censé être conclu en longueur. Mais comme j'avais déjà fait de la moussaka, j'ai pas de mes rondelles. Donc, on doit avoir des rondelles. Imaginez qu'on a vraiment fait des rondelles. Et le steaks d'aubergine, on met un peu d'huile, on met un peu de beurre. Et on fait dorer. Et l'aubergine, elle va dorer. Elle va dorer comme une grillade, ou quoi. C'est pas une grillade. C'est effectivement une aubergine. Et ensuite, on va commencer à présenter, avec la certitude, qu'on va avoir l'aspect d'une grillade, à peu près l'odeur. Mais on va pas faire une rire. Alors, normalement, le steak d'aubergine, comme je vous l'ai dit, c'est bizarre, parce que c'est pas censé être conclu en longueur. Mais comme j'avais déjà fait de la moussaka, j'ai pas de mes rondelles. Donc, on doit avoir des rondelles. Imaginez qu'on a vraiment fait des rondelles. Et le steak d'aubergine, on met un peu d'huile, on met un peu de beurre, et on fait dorer. Et l'aubergine, elle va dorer. Elle va dorer comme une grillade, ou quoi. Que c'est pas une grillade, c'est effectivement une aubergine. Et ensuite, on va commencer à présenter, avec la certitude, qu'on va avoir l'aspect d'une grillade, à peu près l'odeur. Mais on va pas faire une rire. Le steak d'aubergine, on le sert comme ça. On met un petit filet d'huile, et du sel. Un peu que le sel accroche. Et on est à la grillade, en réalité. La grillade de l'aigus. Alors, comment on fait ? Un filet d'huile, une noix de beurre, et on laisse roussir. Une fois qu'on atteint le roux, on met à la grillade, quoi. C'est très très dur d'avoir un si bon de grillade. Enfin, l'aubergine, c'est magique, quoi. Pour le gars, c'est facile. Donc, on va prendre juste un filet d'huile. Une première huile. Mettez une deuxième huile, c'est comme vous voulez. Moi, si je la retrouve. Et... Je la retrouve pas. Ah si, elle est là. Elle s'est cachée. Donc, on y va, on met une deuxième huile. On laisse venir très chaud, justement, l'huile. Ok ? Si vraiment... Si vraiment... Vous avez... Mettez une petite noix de beurre. Alors ça, c'est la loi de Maxime. Ça s'appelle la loi de chez Maxime. Tu mets un minimum de glace différente. Et tu peux cuire tes beurres. Ça s'appelle faire cuire tes beurres. Règle 1. Et vous voyez, le premier truc qui va arriver, c'est du roux. C'est du roux. Et le roux, quand tu le sales, il commence déjà à être rougaille. Ça, si vous avez réussi ça, vous avez réussi. On met les oignons, l'échalote, et après la tomate. On va faire d'abord roussir les oignons, l'échalote, puis la tomate. Je vous pose. On est adopté à même pas 30 secondes de puissance. Les oignons, ils sont déjà pris. On va rajouter l'échalote et la tomate, direct. On y est. Tu rajoutes un peu d'eau, une deuxième tomate, si nécessaire. Et tu vas laisser réduire la tomate, juste pour avoir la sauce tomate, oignons. Et là, je vais mettre l'épissage, qui va être de l'ail, du piment. Et après, quelques épices, genre peut-être un peu de trangéra. Donc on a mis la base, oignons, ail, échalote. Donc, oignons, échalote. Évidemment, je vais mettre de l'ail semoulé. Et on va commencer à travailler sur l'épissage, donc du poivre. Donc on est sur la base, oignons, ail, échalote. Le rougaille, on en est là. On a déjà atteint pas mal de roux. On va laisser une petite minute. Même pas, 30 secondes. Au bout, on est forcément à quelque chose de bon. Ça, ça va aller accompagner des steaks d'ouberger. Mettre un fond d'eau, pour donner du temps. Et on va commencer à créer un mât. Voilà. Ok ? Passive. Étape d'après, dans le rougaille. Inévitable. J'ai mis du poivre. Évidemment, il manque le piment. Ah ouais. On va rajouter, après, un peu de sucre. Là, vous sentez que ça part au rougre. Ça a le goût du piment. C'est ce qu'il valait. Je vais acheter une sauce tomate. Tu vois ? Là, tu te dis, peu importe, je mets ça avec un steak. Je laisse tremper le steak. Tu mets des pâtes au beurre, même à côté. Tu t'en fais. Je te trouvais très bien. Tu fais tremper tes pâtes à l'intérieur. Tu as une sauce rougaille. Piment. Donc, ton rougaille au piment, si tu l'as bien compris, tu l'as bien réussi, tu as regardé. C'est la tomate, de l'oignon, de l'ail, de l'échalote, de l'eau, du sel, du poivre, du sucre. Il n'y a que ça. Après, il y a des étapes, tu vois, pour les réussir pour avoir l'euro. Et là, tu as une bonne sauce piment. Oui, tu vois, il y a un soucoudré, un peu du... Ton rougaille, il doit être sur une petite cuillère de sucre. J'ai presque plus de mémoire sur la vidéo. Un petit cuillère de sucre que tu soucoules comme ça. Hop ! Tu laisses prendre et tu laisses passer au caramel. Tu vas voir que l'épaisseur est facile. L'épaisseur de ton rougaille, c'est facile. Comme tu as vu, il y a eu une cuillère, par exemple, la soupe d'huile de la première, une cuillère de la deuxième, et une noix de beurre. Donc, en termes de graisse, c'est tout ce qu'il y a. OK ? Donc, l'idéal après le rougaille, ça, certains vont te dire, mets-le sur une pizza. Mais non, toujours pas. On va, par contre, le laisser réduire. On va le tatiner peut-être sur des steaks d'aubergines, et les passer au four, après nous avoir gratiné. On va prendre les steaks d'aubergines. On va mettre le rougaille par-dessus, et passer au four. À côté, on met un petit peu de riz, et le reste de la sauce rougaille, on va mettre un roux de rougaille. Alors, le roux de rougaille, tu dis, le rougaille, c'est déjà du roux. Comment tu vas faire du goût de rougaille ? Eh bien, c'est facile. Le rougaille, le rougaille, c'est une sauce tomate. Alors, ta sauce tomate, tu vois, là, pour l'instant, il n'y a que l'oignon, tomate, échalote, ail, et là, j'ai mis le fromage pour donner de la structure, parce que je veux que ça puisse se structurer. Je vais me laisser revenir, parce que plus ça va s'approcher du sec, plus ce sera facile à structurer en dessous d'arrière les aubergines. D'accord ? La texture, là, elle est bien, elle est presque solide, mais je veux que ce soit carrément... La sauce, elle va pouvoir prendre, tu vois, tu prends quelque chose, et tu te dis, c'est pas de la sauce tomate liquide. C'est pas un truc, genre, ces plats, ça ne dépasse pas le niveau horizontal de la cuillère. C'est un truc que ça s'épaissit, ça se structure dans ta cuillère, et ça va devoir se structurer sur tes aubergines. D'accord ? Plus-je bien, ça, c'est ton aubergine, juste, elle est tranquille. Je peux mettre un coup de fromage, donc là, j'ai mélangé directement le fromage avec la sauce rougaille. Donc, ici, je vais pouvoir faire mon steak d'aubergine. Alors, je veux pas que ce soit un steak, alors ça, tu le ferais avec des lasagnes. J'imagine que tu le fais avec un steak, t'es pas top, top. Et là, le liant, on ne sait pas si ça va sortir, si ça se structure. D'accord ? Ce qu'on sait, c'est que normalement, à la fin, t'es censé avoir quelque chose d'étagé, et peut-être qu'il faut le servir dans le plat, directement, ou un plat qui passe au four, qui puisse faire service et four en même temps. OK ? Comme un rôti l'aubergine. C'est un rôti au rougaille. Je vais rajouter une autre couche. Je te montre pourquoi je te dis. L'important, ici, c'est que t'as une structure, si tu prends ta cuillère, et quand tu la poses, regarde comment ça se dépose. Tu vois ? Ça ne coule pas. Ça ne déborde pas. OK ? Tu le feras avec des pâtes, tu serais des lasagnes rignonnaises. OK ? Alors, évidemment, la troisième couche, elle va y passer aussi. Donc, c'est aubergine, rougaille. Aubergine, rougaille, fromage. Aubergine, rougaille, et je mets le fromage. Et ça, ça, normalement, tu ne marches pas tout seul. On a quoi ? Ici, tu y arrives. Voilà. Tu laisses par-dessus. Donc, ça rentre dans le four. Je fais plus bas étage. On va passer 40 minutes au four. On va avoir la... 40, 20 minutes. C'est pas bon. On va avoir la dorure. Donc, ça rentre. Ça rentre. OK ? C'est rentré au four. Tranquille. Et pour l'instant, on va faire cuire du riz. Un peu de riz. On met le rougaille à côté. C'est le steak de l'aubergine, le rougaille à côté. Et on a terminé. C'est bon ? Le fromage, il est déjà cuit une première fois. Le lait, il n'y a pas de lait là. Et donc là, il va être recuit. C'est ce que le juif appelle le fromage cuit et recuit. On appelle ça le gratin. On a des goûts de luxe, les juifs. Bon, l'étape d'après, évidemment, l'aubergine est sortie. Il y a eu un effondrement. Il n'y a pas eu trois couches, finalement. Elles se sont effondrées. Il y en a une qui a dû fondre en dessous, qui a dû se gorger de tout leur roue. Avec le roue qui a caramélisé, le roue d'ail qui a caramélisé auprès, derrière, pour que ça prenne. On va laisser refroidir. Parce qu'une fois froid, je pense que ce sera mieux à démouler. Il y a une couche qui s'est effondrée. On va essayer de le servir quand même. Et le riz n'a pas eu le temps de cuire. Il faut que, par contre, ça a pris une belle couleur. Ça a pris la couleur d'un steak d'aubergine. Donc, l'instant du dressage. Donc, un pâté de riz. Il a fallu attendre que je ne meurisse pas cuit. On va avoir nos steaks d'aubergine, sauce rougaille. On va prendre le reste de sauce. Là, pareil. Et il y avait la petite sauce qu'il y avait là. Je l'ai mis de côté. Qui est un sucré salaire. Et voilà. OK. Le classique, c'est toujours mettre un peu de vert. Un combat de la fédure. C'est le contraste. Certains pourraient mettre un petit peu de curry à la place. Une poudre de curry. Le riz. Et on a terminé. On a servi à la fédure.